Je procède à l'appel. Donc, Sabrina est absente et elle a donné son pouvoir à Denis Petit-Mangin. Éric. Ève, donc, elle est en retard et elle donne pour l'instant son pouvoir à Siam. N'est-ce pas, Siam ? Denis, Lucie, Bertrand, Charlotte, Jacques, Caroline, Hervé, Vincent est absent. Il donne son pouvoir à Jacques-Nicolas. Mathieu est présent. Siam. Maïlis. Frédéric. Laurent. Julien. Ségolène. Ah, Ségolène est... Ah, d'accord, d'accord. Donc, là, c'est... Stéphanie. Françoise, absente et elle donne son pouvoir à Stéphanie. Patrick. Noël, absente et elle donne son pouvoir à Patrick. C'est ça ? Oui. Hein ? François, tu as le pouvoir de Françoise. Donc, Noël a le pouvoir... Enfin, non, c'est ça. C'est le contraire. Alexandre, donc, est présent et il donnera son pouvoir dans un deuxième temps à Caroline de Sazélie. Claude est absent et Claude Macky a donné son pouvoir à Laurent. C'est bien ça ? Voilà. Et voilà, et Karine, en tant que DGS, est présent, ainsi que notre dame qui assure la diffusion, et aussi Fabien, voilà, qui est là en support. Donc, on a largement le quorum. Je vous en remercie. Donc, on nomme la secrétaire de séance, mais elle est déjà nommée. C'est Charlotte, Charlotte Loger, qui assurera effectivement cette délicate mission. Donc, on est sur l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour qui comprend quand même 14 points. Donc, il va falloir quand même avancer, même s'il y a des rapports d'activité qui ne font pas l'objet de votes, mais il faut cependant les acter. Donc, 14 points et 4 chapitres, les finances et les affaires générales, l'urbanisme, travaux et environnement, les affaires scolaires et les ressources humaines. Bon, voilà. Donc, cet ordre du jour est adopté. Merci. Et nous passons à l'approbation du conseil de la fois dernière, c'est-à-dire du 13 octobre, qui a été remis, lui, suffisamment à temps. Alors, est-ce que vous avez des corrections à apporter dans ce document ? Je vous en ai envoyé, je sais, tardivement. Pardon ? Il ne marche pas ? Il marche ? Donc, je vous en ai envoyé tardivement ce soir, qui sont des... J'ai réintégré des questions, des phrases qui avaient été omis. Lors de notre échange sur la maison médicale, par exemple, Jacques, on a mis dans ta bouche quelque chose que tu n'avais pas dit, mais on a omis de mettre ce que tu avais dit. Ça, c'est nos propos. Tu corriges les tiens, si tu veux, mais tu ne vas pas corriger mes propos. Ah ben, si tu ne les as pas dit, si. Si tu les as dit, tu les as dit, mais tu ne peux pas rajouter sur un compte-rendu quelque chose que tu n'as pas dit. Non, mais non, mais ne prête pas ce procès-là. Ah ben, j'ai tout. Il y a une vidéo, donc ce n'est pas un procès. C'est juste... Ça peut avoir été une mauvaise interprétation. Mais il y a des choses que tu n'as pas dites. Enfin, il y a une chose que tu n'as pas dites, en l'occurrence, et qui a été précisée. Vas-y, dis-moi. Ça concernait le prix. Moi, tu m'as dit, c'est ce qu'il fallait pour le... Enfin bon, je l'ai... Ah ben, je l'ai très précisément... Je l'ai dit que ça permettait, effectivement, de... Je vais te dire très exactement de ce que j'ai noté. Au niveau des sessions. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai... Je te demandais ce que ça permettait de payer. Tu m'as expliqué que ça pouvait payer la maison médicale. On est à quelle page ? Ça m'a découpé la chique, à ce moment-là. Excuse-moi, on est à quelle page, là ? On est... Alors, ça, la page, je ne sais pas. Je vous ai renvoyé. Alors, ce n'est pas difficile. Alors, attends. Je vous l'ai renvoyé tout à l'heure. Donc, envoyé. Tac. Avec la pièce jointe... On ne l'a pas reçue, hein, tantôt. On ne l'a pas reçue, ton aide. Non, je ne viens pas de l'envoyer. Je l'ai envoyé il y a 18 heures. Mais ça ne met pas une heure, quand même. En l'occurrence... C'est dans les dernières pages. Alors, si c'est un bug à nouveau, je ne sais pas, peut-être. Ça, elle est bonne. Donc, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Donc, on est sur... On est au début du conseil de la dernière fois. Je te demande une seconde. C'est qui ? Donc, je les ai simplement réinsérés. Je me suis permis d'écouter, de faire le job. Donc, je voulais suggérer. Je vous ai envoyé un document PDF avec des petites pastilles pour corriger. Voilà. Donc, ce qu'il est écrit sur le compte-rendu tel qu'il nous a été envoyé. Donc, Mme Bancal demande quels équipements pourraient être financés. M. le maire... Quelle page ? 11 sur 31. Pardon. J'arrive. J'arrive. M. le maire répond que cette session financera la maison médicale, soit le montant du reste à charge. Le soit le montant du reste à charge n'a jamais été dit. Par contre, tu as dit, cela fera juste le montant. Je m'en suis dit heureusement surprise. Tu m'as demandé si j'étais d'accord. J'ai répondu que ça allait dépendre de la façon dont ça s'offrait, mais que j'étais favorable sur l'aspect financier. Et tu m'as interpellé sur votre bonne utilisation des fonds de la ville. Et tu m'as remercié de mon compliment et de mes encouragements. Voilà. La vérité était là. Oui. C'est tout. C'est tout. Donc, si tu ne veux pas rajouter ce que tu as dit, libre à toi. Mais par contre, tu ne peux pas mettre quelque chose que tu n'as pas dit. Forcément, c'est un compte rendu. Oui. Enfin, en principe, un compte rendu, c'est une synthèse. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Une synthèse. On va faire le nécessaire. Je te remercie. Comme il y a des choses que tu as remises, on ne va pas pouvoir valider ce compte rendu ce soir. Voilà. Donc, on va reporter, effectivement. Mais en effet, si je n'ai pas dit ce terme de reste à charge, par contre, ce que je me souviens, c'est d'avoir dit. J'ai répondu à ta question concernant le financement. Et j'ai répondu que ce financement était assuré par les cessions. Ça, je l'ai dit. Ça, je m'en rappelle. Alors, la notion de reste à charge, voilà. On vérifiera, mais entendu, on corrigera en bonne et due forme. Il faut que ce PV soit approuvé. Mais c'est un petit peu tard. Tu me l'accorderas ? Merci. OK. Voilà. Jacques, est-ce que je peux revenir une seconde en arrière ? Est-ce normal que sur l'ordre du jour de ce soir, il n'y ait pas de questions diverses ? Il y aura des questions diverses, mais je n'ai pas reçu les vôtres. Je tiens à préciser que les questions diverses doivent nous être remises conformément au règlement la veille. Il faut qu'on puisse les préparer. Tu comprends ? Ça fait tellement de fois où on se trouve, par gentillesse, on s'efforce de répondre, et puis on trouve des choses qui ne sont pas toujours dites ou faites en bonne et due forme. Les questions diverses, il faut nous les envoyer pour qu'on puisse les préparer. C'est compréhensible. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, tout d'abord, avant de procéder, je dirais, à la lecture des décisions et ensuite à la lecture des délibérations, je voulais parler un tout petit peu du tram, comme Marc Tourelle l'a fait, effectivement, lors de son dernier conseil. Tout simplement pour vous dire qu'au cours de la réunion du 5 décembre avec IDF Mobilité et les trois associations, IDF Mobilité a fait état de certains engagements pris pour réduire le niveau du bruit des rames. Alors, ce que nous avons obtenu, une réduction effective de la vitesse du premier train technique du matin à 50 km heure en direction de Saint-Germain. Il est à 5h15 en charge de l'ouverture et aussi du dernier train technique en partance de Saint-Germain vers la station de maintenance des rames de Saint-Cyr passant à Bailly vers une heure du matin. Donc là, il faut qu'on soit bien clair. Il faut qu'Ile-de-France Mobilité soit bien clair. C'est un seul train et dans les deux sens. Et on souhaite avoir des heures précises. Donc, nous les obtiendrons. Le deuxième point obtenu, un projet de végétalisation en proximité des voies et ce, en concertation avec les communes et les riverains, contribuant à atténuer le bruit et la perception du tram. Trois, un point de mesure couvrant le secteur Bailly-Noisy pour un suivi régulier, qui pourrait être placé sur le point le plus fort, c'est-à-dire au niveau de la résidence des Princes ou de la gaillarderie, sera mis en oeuvre. Donc ça, c'est une proposition qu'on n'avait pas demandé et qui nous ont attribué. L'inscription du secteur Bailly-Noisy à l'observatoire du bruit mise en place dans le cadre de l'article 90 de la loi d'orientation concernant l'évolution de la réglementation. Ceci en vue de prendre en considération les bruits à pic et ce, conformément au courrier de M. Grégoire de Lastery, vice-président d'Ile-de-France Mobilité. Nous avions reçu son courrier et sa confirmation au mois de septembre. Bon, cependant, on va agir auprès de nos parlementaires pour qu'ils puissent faire évoluer les textes, ces textes pour faire bouger cette actualité qui est totalement, enfin ces textes qui sont totalement inadaptés, puisqu'ils jouent à chaque fois sur des mesures de bruit moyennées et non pas à pic. J'en parlerai demain avec M. Lévrier. Voilà. Alors, on a la confirmation, et ça je l'ai eue tout début septembre, par SNCF, réseau de l'étude en cours sur l'aménagement du passage à niveau à 4,5 barrières. Je rappelle, alors, donc, sur les 4,5 barrières, là où il faut se battre, c'est sur son installation le plus rapidement possible. On va parler de 2024, mais on fera tout, on fera pression pour qu'il nous l'installe le plus tôt possible. Je rappelle que la sonnerie a été atténuée le 9 août et que des nudes ont été mis en place sur le parcours menant au passage à niveau. Alors, en revanche, ce que nous n'avons pas obtenu, au cours de cette réunion, Île-de-France Mobilité a confirmé que le niveau de bruit moyen était inférieur au seuil réglementaire, confirmant ainsi que la limite de vitesse proposée par les villes sur trois secteurs distincts n'avait à ce jour aucun socle juridique. Je rappelle qu'on avait proposé 50 km heure entre Saint-Cyr et la station de Bailly, entre les deux stations Bailly-Noisy, 30 km heure, et ensuite 70 km heure de la station de Noisy jusqu'à la sortie de Noisy. Bon. Alors, par rapport à cela, quelle action factuelle peut-on envisager ? Bon, alors, pour Bailly, je connais mieux la problématique. Nous avons demandé, et je l'ai dit en réunion, à Keolis, qui est l'exploitant de la ligne, d'atténuer ou d'aplanir la nuisance au démarrage, et notamment des rames en direction de Saint-Cyr devant Harmonie Ouest, et aussi dans le sens vers Saint-Germain pour les riverains situés rue des Saules. Mais le bruit le plus fort, il est au démarrage, effectivement, de la rame via Saint-Cyr-l'École. Et voilà, on a eu déjà des discussions. Ils sont en train d'étudier la question pour avoir un code de bonne conduite, c'est le cas de le dire, pour atténuer ce démarrage qui, ensuite, il y a suffisamment de distance pour rattraper les quelques secondes de retard que pourrait générer cette accélération modérée. Voilà. Alors, ensuite, donc, sur cette requête, ils étudient la question, et j'espère, avec Denis, qu'on aura une information à vous transmettre d'ici le 15 janvier. Alors, on tâchera aussi de se rapprocher de la région pour obtenir quand même quelques financements pour des infrastructures de type caissons absorbeurs de bruit. Voilà. Tout ça, afin d'améliorer ce bruit sonore au profit de nos riverains. Alors, je voudrais quand même rassurer nos amis de l'opposition. Je tiens à dire que nous travaillons depuis le 15 mai en permanence avec nos partenaires, qu'il s'agit de SNCF Réseau, Île-de-France Mobilité, Kaolis, en permanence. Et désormais, on est aussi en relation avec Rivrail, l'APEBN et à ces deux NB. Vraiment, je tiens à vous le dire, il y a une équipe qui est composée de deux maires, de Denis Petit-Mangeur, à ma droite, et Stéphane Moreau, et on est en concertation permanente. Je tiens à dire qu'on y travaille, qu'on est toujours disponible et on s'efforce de trouver des points susceptibles d'être améliorés. Voilà. Alors, c'est vrai que, dans la mesure où on part, on ne peut plus réduire la vitesse. Bon, j'espère qu'on aura un bruit sonore moins élevé, au moins surbailli. Ensuite, au-delà, je connais moins la problématique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Voilà. Très bien. Nous passons, donc, à notre conseil municipal et à ces délibérations. Et on commence par les décisions. Donc, on a eu sept décisions. Vous les avez sous les yeux. Le premier, c'est un contrat publicitaire sur véhicule loué, qui est un loyer mensuel pour 420 euros hors taxes financés par la régie publicitaire. Et le mandataire, c'est France Collectivité Investissement. La deuxième délibre, demande de subventions régionales pour un diagnostic sur l'éclairage public LED pour 6 000 euros hors taxes. C'est un sujet. Vraiment, on va tâcher d'avancer au plus vite. Voilà. C'est effectivement, dans le contexte actuel, quelque chose d'urgent. Trois, reconduction du marché de travaux d'entretien de voirie à bon de commande. Donc là, on a retenu deux sociétés. Pour le premier lot, la société MTP, travaux de voirie. Et pour le lot 2, AB marquage, signalisation horizontale et verticale. Voilà. Jusqu'au 31 août 2023, la quatrième délibre, signature d'un contrat pour la location d'une nouvelle machine à franchir. Voilà. La cinquième, c'est un contrat de maintenance JVS pour les ressources humaines et l'état civil. Je précise qu'en termes de fonctionnement finance, on est passé sur Cyril. Donc je tiens à féliciter les équipes financières et puis Eric, puisque la comptabilité est tenue sur un logiciel très performant qui s'appelle Cyril. On a également pour objectif de mettre les ressources humaines sur Cyril. Mais ça, ça va se faire sur le premier semestre 2023. En revanche, l'état civil, l'année complète, sera encore assuré par JVS. Voilà. La 6, c'est une demande de subvention régionale pour diverses opérations. Voilà. Et là, on en a pour 980 743 hors taxes qui comprend des projets comme l'hôtel de ville, la halle, le cabinet médical et infiltration. Enfin, voilà. C'est un petit montant. Et enfin, la délibre 7, signature de l'avenant de prolongation pour le marché à bon de commande de restauration collective. Et là, on a passé justement un avenant avec Convivio, notre prestataire actuel, qui assurera effectivement la livraison des repas jusqu'au 31 août 2023. Et on sera ensuite dans l'obligation de faire un nouvel appel d'offres. Voilà. Je vous remercie. On va ensuite donc passer à nos délibérations. Et la première, sur le chapitre finance et affaires générales, c'est l'ouverture des crédits d'investissement. C'est une délibération très classique qu'on fait chaque année pour nous permettre effectivement de continuer nos activités et nos investissements. Je laisse la parole à Éric. Bonsoir. Alors, comme tous les ans, il vous est demandé d'ouvrir par anticipation des crédits, sachant que notre budget 2023 n'est pas voté. Il ne le sera qu'en avril 2023. Et que d'ici là, nous envisageons bien entendu de continuer à faire tourner la maison. et que nous avons besoin de pouvoir engager, liquider, mandater nos dépenses. Il faut préciser que pour tout ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous n'avons pas besoin de délibération. Nous pouvons, dès à présent, dépenser à hauteur du budget de l'année précédente, du budget donc de l'année 2022, jusqu'au jour où ce budget sera définitivement voté, je l'ai dit, au mois d'avril. En revanche, pour les investissements, nous sommes limités au quart du budget d'investissement de l'année 2022. C'est le quart des investissements moins les charges de remboursement de la dette. L'année dernière, le budget 2022 d'investissement représentait un total de 3 860 000 euros. Nous sommes autorisés, si vous votez bien cette délibération, nous serions autorisés à dépenser jusqu'à 965 000 euros d'investissement. Voix-là, ce qu'il vous est demandé d'approuver par cette délibération ? Si c'est un exercice courant dans la gestion d'une commune, que d'effectivement débloquer les crédits à l'avance pour se permettre de travailler avant le vote du budget suivant, c'est aussi une façon de valider les projets qui y sont inscrits. Or, pour nous, aujourd'hui, il y a un projet en particulier, je pense que vous vous douterez de celui dont on parle, qui ne nous paraît pas du tout suffisamment mûr et accepté pour que l'on puisse s'engager à émettre des dépenses du mois de janvier au mois d'avril. Il s'agit de la halle du marché. Il y a effectivement un mouvement citoyen qui a besoin d'être entendu. Et je ne crois pas, j'ai vu arriver un mail, je ne crois pas que pour le moment ces personnes ont été reçues ni même qu'on leur ait apporté une réponse. Donc, dans l'attente d'une réelle concertation sur la pertinence d'un tel investissement, tant avec les habitants qui se sont donné le mal d'essayer d'y inscrire leur nom et de s'inscrire dans le cadre d'une pétition, nous refuserons évidemment de voter ce déblocage des fonds. Et j'ajouterai un autre projet dont je trouve aujourd'hui la dépense absolument futile et qui est celle du réaménagement, du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Ça a été fait déjà pour les grandes réunions. Aujourd'hui, on se rend compte que la salle Georges-le-Mer est parfaite et nous permet... Alors, effectivement, peut-être qu'on peut mieux s'installer pour se voir Jacques Napator. Néanmoins, je ne vois pas vraiment pourquoi aller dépenser 30 000 euros pour aller refaire quelque chose qui a été fait il y a moins de 10 ans. C'est encore de l'argent, pour moi, fichu par la fenêtre. Donc, évidemment, nous voterons contre cette délibération. Eh bien, entendu, nous, on a besoin effectivement de poursuivre et de continuer. Là, tu parles effectivement de la mairie. Cette salle, elle est souvent prise. Il nous semble important aujourd'hui d'avoir une salle plus importante au niveau de la mairie. Je pense qu'il y a effectivement quelques aménagements pour améliorer notre confort à tous, tout simplement. Je vous dirais, ça, c'est notre souhait de la liste de la majorité. Ensuite, concernant la halle, donc, effectivement, il y a eu un mouvement que vous avez bien encadré. Il est clair qu'on donnera des informations. Notre objectif, c'est d'être aussi irréprochable sur un certain nombre de sujets sur ce site, et notamment en matière de normes, hygiène, électricité, sécurité sur le site, fluidité de la circulation, sur la végétalisation. On regarde, on travaille. On travaille. Je veux dire que nous attendons effectivement des résultats en termes de subventions. Nous ne sommes pas encore certains de les avoir. C'est bien parti. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on veut une estimation des coûts bien encadrés. Voilà. Et ça, on en saura un peu plus au moment de l'appel d'offres. Donc, on encadre notre projet. Je rappelle deux choses. C'est que nous avons un assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui d'ailleurs est le même que celui qui a conçu la halle que j'ai visitée ce matin à Fontenay, et qui a fait un travail excellent. Autre chose, les commerçants attendent cet investissement. Voilà. Ils ont déjà commencé à financer ce projet. On va étudier. On va étudier tous ces éléments-là. Bon. Laissez-nous le temps. On gère au mieux. Et on prendra la meilleure décision qui soit dans l'intérêt, effectivement, de notre population. Il faut être aussi visionnaire. Je crois que tu ne... Il faut être aussi visionnaire. C'est un terme que tu as souhaité reprendre dans ta sympathique tribune. Voilà. Voilà. J'ai une question sur la voirie, sur les 500 000 euros. C'est pour engager quoi comme travaux ? C'est le rond-point ou c'est... Non, non. Sur la voirie. Non, non. Mais c'est 25 % de 500 000 euros. Ça n'a rien à voir. C'est un budget global de 2022 qui était à 2 millions. Et on propose 25 %. Il n'y a pas aujourd'hui de projet défini de montant de ce type. Non, mais là, Laurent, tu fais état de la décision ? Non, non. Je posais la question sur la... On mettait 500 000 euros dans la voirie, mais du coup, c'était qu'est-ce qu'on mettait autour de ça ? Parce que 25 %, c'est effectivement... Non, mais là, on est en train de réajuster. On commence à travailler sur le budget. Il est clair qu'on va devoir prioriser, au mieux optimiser, le budget d'investissement et qui vous sera présenté dans le cadre du conseil municipal du mois de mars ou du mois d'avril. Voilà. Et on en parlera auparavant au sein de nos réunions. Oui, pardon. S'il vous plaît. Je levais la main depuis tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur la place du marché. Je suis profondément choqué des propos que tu as portés, Jacques, sur le fait qu'on a encadré une quelconque pétition. En aucun cas, on a encadré une quelconque pétition. Les seuls responsables de cette pétition, c'est vous-même, parce que c'est à l'image de ce qui a été présenté dans le Bailly Info. Vous avez fait un travail de consultation de la population qui a été fait, qui a le mérite d'être fait. Bon, il aurait pu être fait un peu plus largement, mais au moins, vous avez fait un semblant de consultation, sauf que le résultat n'est pas du tout représentatif de la réalité du terrain, du fait que vous n'ayez présenté que des résultats favorables à tel ou tel projet. Et vous n'avez pas fait remonter les gens qui vous exprimaient le fait qu'ils ne voyaient pas l'utilité, et le fait même que certains étaient contre, tout simplement. Donc voilà, en fait, c'est simplement vous qui êtes responsable de cela, et c'est même votre équipe qui est responsable de ça. Renseignez-vous bien et nous attaquez là-dessus. Nous n'avons rien fait là-dedans. Et c'est clair et net. Et donc, il ne faut pas lier devant sa porte avant d'aller nous attaquer là-dessus. Je connais nos électeurs. Voilà. Je connais nos électeurs. Mais par ailleurs, il y a des gens qui demandent une information complémentaire. J'ai eu des gens qui, effectivement, figurent sur cette liste et qui veulent avoir des informations complémentaires et ne sont pas du tout opposés au projet. Donc, voilà, nous donnerons, effectivement, les bonnes informations. Sachez que nous faisons aussi des réunions de quartier, et notamment avec les riverains les plus exposés. Voilà. Je veux dire qu'on parle. On en parle. On l'enrichit progressivement. Et notamment sur cet aspect de végétalisation, par exemple. Vous omettez tout un pan de la population qui s'était exprimé contre, rien que dans le simple fait de la présentation des résultats. Non, non, non. Il y en a qui ont voté deux fois. Il y a des couples qui ont voté, l'un et l'autre. L'un et l'autre. Donc, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Pourquoi, Jacques, ta femme pense toujours comme toi ? Souvent, en effet. Souvent. J'ai cette chance-là. Merci. Elle a la liberté de faire autrement ? Oh oui, oh oui, je te remercie. Alors donc, un couple peut s'exprimer, et l'un et l'autre. Je trouve ça d'un sexisme absolu. Absolument, absolument. Voilà, en tout cas, sachez que sur ce projet, on y travaille progressivement, et au mieux, et nous vous en reparlerons, bien entendu. Bien entendu. Je tiens à dire, j'étais à Saint-Cyr ce matin, j'étais également à Fontenay. Essayons effectivement d'avoir une vue à moyen et long terme. Essayons quand même. Voilà, merci. Non, voilà, on y va. Non, non, mais t'as parlé. C'est bien. J'ai une question ? C'est moi. Allô, je suis là. Oui, Siam. Moi, j'ai juste une question toute bête. C'est qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette délib ? C'est une simple question. Qu'est-ce qu'on vote exactement ? Merci, Eric. Eh bien, c'est tout simplement la possibilité pour la mairie de continuer à avancer, à faire des dépenses. On ne va pas stopper cette machine pendant 4 mois le temps que le budget soit voté. C'est tout simplement... Mais quelles sont exactement les dépenses engagées ? Moi, je ne comprends pas. C'est juste ça. C'est une question toute bête. J'aimerais juste comprendre. On se réserve la possibilité. Il y a des RAR, c'est-à-dire des investissements qui ont été votés sur les années précédentes, en 2021 notamment, et qui vont être réalisés. Il y a, je crois, encore dans les tuyaux, il y a des chaufferies. On a changé des chaufferies qui n'ont pas forcément été engagées en 2022. On ne va pas s'interdire de régler nos fournisseurs parce que le budget n'a pas été voté. c'est purement et simplement une mesure technique. Si on ne vote pas cette délibération, on ne paie rien du tout pendant 4 mois. Est-ce normal ? Ça se fait dans toutes les communes. On ne peut pas rester sans activité tant en termes de fonctionnement mais tout à fait qu'en termes d'investissement. J'aimerais juste comprendre ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on vote la Halle ? Est-ce qu'on vote le rond-point ? Est-ce qu'on vote... Voilà, c'est ça ma question. Elle est toute simple. Je vais essayer de répondre. Moi, j'appelle cette délibération... Enfin, j'ai l'habitude de les appeler des AELM, c'est-à-dire des autorisations d'engager, de limiter, de liquider et de mandater. En fait, effectivement, tant qu'on n'a pas voté le budget en fonctionnement, il n'y a aucun problème. On peut reprendre sans avoir voté de budget. En investissement, on est obligé de demander au conseil municipal de permettre d'avoir une réserve de crédit d'investissement. C'est juste ça. En fait, effectivement, toutes les collectivités le votent et au Chénet, on l'a voté cette semaine. Bien sûr. La semaine dernière. Oui, mais vous répondez toujours pas. Mais ça n'engage pas sur les projets eux-mêmes. Il n'y a aucun engagement sur ces projets-là pendant les trois mois. C'est simplement pour permettre d'avoir une somme. C'est tout. Voilà, Bertrand. Et c'est plafonné. C'est très bien. On a été très explicite sur cette délibre. Donc, nous passons au vote. Voilà. Qui est contre ? Donc, on l'écoute ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Vous avez appris, Fabien ? C'est clair. OK. Nous passons à la deuxième délibre. C'est sur la révision de l'attribution de compensation versée par Versailles-Grand-Pas. Donc, voilà. Alors, je vais essayer d'être clair pour tout le monde. Tout d'abord, l'attribution de compensation versée par VGP, de quoi s'agit-il ? Lors de l'entrée d'une commune dans une communauté d'agglomération, il est prévu la fixation d'un montant initial d'attribution de compensation. c'est-à-dire la différence entre ce que cette communauté d'agglomération va percevoir de la fiscalité des entreprises. Tout ce qui est fiscalité des entreprises est perçu à l'heure actuelle par VGP. En contrepartie, VGP supporte un certain nombre de dépenses que sont les coûts des différentes compétences que l'on a transférées à VGP. Il reste un montant positif entre toutes ces fiscalités encaissées et ce que VGP a dépensé pour notre compte. Quand je dis notre compte, c'est le compte de l'ensemble des communes qui appartiennent à VGP. Cette différence représente le montant de compensation versée par notre communauté de VGP. J'ai bien précisé que c'était un montant qui était fixé à l'entrée dans la communauté d'agglomération. En ce qui nous concerne, cette attribution de compensation a été fixée en 2012 quand nous sommes rentrés dans VGP et n'a pas bougé depuis 10 ans. Nous touchons toujours cette même indemnité, cette même compensation à hauteur de 1,453,000 euros de mémoire. Alors, c'est fixé d'une façon définitive à l'entrée dans la communauté, mais il est possible que cette attribution varie. Elle varie, elle ne va pas varier à la seule initiative de VGP. il y a des révisions libres qui ne se sont pas encore produites au cours des dix dernières années, mais pour lesquelles VGP nous demande de délibérer à l'occasion de trois modifications. La première, vous la connaissez puisqu'on en a parlé lors du dernier conseil municipal. Il s'agit d'une nouvelle compétence que porte VGP et qui concerne le traitement des eaux pluviales. Cela représente le traitement des eaux pluviales, représente un montant d'un million deux cent soixante quatorze mille euros pour l'ensemble des communes, notre part étant évaluée à 17 885. Chose un peu particulière, il s'agit bien d'une dépense supportée par VGP, mais VGP accepte de conserver l'ensemble de ses coûts dans son budget. Mais il faut qu'on en approuve le principe, à savoir que par transparence, c'est une dépense qui incombe aux communes, mais qui sera portée par VGP nous devons voter dans ce sens. Ça, c'est la première des révisions. La seconde porte sur un excédent de TVA perçu par VGP. VGP, depuis le changement de fiscalisation, notamment de la taxe d'habitation, VGP, en contrepartie, ne touche plus la taxe d'habitation, mais reçoit de la part de l'État une compensation sous forme de TVA. Cette TVA a été calculée, a été anticipée en début d'exercice. Il se trouve que VGP a touché davantage, ils avaient anticipé 42 millions de TVA. Le chiffre final est de 45 millions. Il y a un écart supérieur que VGP propose de répartir à hauteur de 60% entre les différentes communes. Cela représente, pour ce qui nous concerne, 23 385 euros. Et là, VGP ne les garde pas dans ses comptes. VGP entend reverser ces 23 000 euros en majorant cette attribution de compensation. Le troisième paramètre qui fait partie de cette révision, c'est assez marginal, il s'agit de la prise en charge financière d'un délégué à la protection des données. C'est quelqu'un qui travaille au service informatique et qui a pour charge de s'assurer que toutes les données sont parfaitement bien protégées. Ce salaire plus les charges de cette personne représente 71 000 euros qui étaient supportés par VGP jusqu'à présent, refacturés d'une façon indépendante aux différentes communes. Là, il est demandé que cette dépense fasse partie de, en moins, fasse partie de cette attribution de compensation. En ce qui concerne notre commune, cela représente par an une somme de 1077 euros. Donc, si je résume ces différents changements, nous partions d'une attribution de compensation d'1 463 000 euros, nous rajoutons en ce qui concerne Bailly 23 000 euros et nous retirons les 1077 euros correspondant au coût de se déléguer à la protection des données avec une particularité, c'est que VGP retient les années 2022 et l'année 2023, donc ces 1077 seront retirées deux fois. l'attribution de compensation qu'il vous est demandé d'approuver dans cette deuxième délibération est donc pour un nouveau montant d'1 484 euros contre 1 463 000 euros, c'est-à-dire une augmentation de 21 000 euros pour 2023. des questions sur cette délibération qui est un petit peu technique mais qui va dans le bon sens puisqu'une nouvelle fois ça revient à augmenter ce que l'on perçoit de 21 000 euros. Donc on a toujours le maintien des 1 463 qui remontent à une histoire de taxes professionnelles en 2012 héritées de l'administration Mercedes qui s'y trouvait et donc agrégées effectivement des suppléments de TVA et diminuées de la protection des données. Voilà. Donc qui est pour ? Je vous remercie. Donc à l'unanimité cette délibération est acceptée. tarification des salles communales, frais de régie technique, droits de voirie, droits de place, hors jour de marché, cimetière, tarification de tournage de films et des jardins familiaux au titre de l'année 2023. Et là, c'est compte tenu effectivement de l'inflation qui était annoncée et qui même est revalorisée aujourd'hui par l'INSEE à 7%. Alors, tous les ans, le Conseil municipal est amené à voter la fixation de ces tarifs. Pour l'année 2022, cette inflation a été chiffrée à 5,4%. Pour rappel, je soulignerai que dans nos tarifs 2022, nous n'avons augmenté, nous n'avons tenu compte que d'une augmentation de 2%. Pour 2023, il est prévu dans le projet de loi de finances une inflation de 4,3%, alors que l'INSEE aujourd'hui parle de 7%. Nous vous proposons de limiter l'augmentation de l'ensemble de ces tarifs. J'apporterai un petit détail sur l'un de ces tarifs un peu plus loin. Nous proposons de limiter l'augmentation de nos tarifs à 4%. Le gouvernement, je le rappelle, annonce 4,3%. Nous serons certainement à des niveaux de 7%. on demande à limiter l'augmentation des tarifs à 4%. La petite précision que je veux apporter, c'est au niveau des frais de régie qui ont été revalorisés en juin 2022. Par conséquent, nous n'envisageons pas d'augmenter d'appliquer ces 4% aux frais de régie, sachant qu'ils ont déjà subi une hausse il y a 6 mois. Avez-vous des questions ? Approuvez-vous cette tarification, cette nouvelle tarification pour l'année 2023 en lien avec la conjoncture actuelle ? Mon micro ne marchait pas, pardon. Donc, qui est pour ? Je vous remercie. Donc, à l'unanimité, cette délibération est acceptée. Là, on a ensuite le rapport d'activité de Versailles-Grand-Parc. Je vais encore laisser la parole à Eric en étant très synthétique, sachant que le rapport d'activité 2021, il est effectivement en mairie et que vous pouvez le consulter effectivement à tout moment. Alors, il ne s'agit pas de l'approuver, c'est juste que je vous le présente rapidement pour que vous en preniez acte, que vous preniez acte de la présentation. Donc, ce rapport d'activité, ce n'est pas sur l'année 2022 qui n'est pas encore terminée, c'est sur l'activité 2021. Donc, ça remonte déjà à un petit moment. Ce rapport souligne l'effet marquant de l'année 2021, ça reste toujours la pandémie. Et le fait également important, c'est le déploiement de la tarification éco-responsable. Les grands thèmes abordés dans ce rapport, l'écologie urbaine, avec un projet alimentaire territorial qu'ils ont appelé de la plaine au plateau et qui a pour objectif principal d'améliorer la résilience alimentaire du territoire. Sont abordés également le cycle de l'eau avec la compétence qui a été transférée à VGP en 2021 sur l'assainissement et la gestion des eaux. il est souligné que VGP a réhabilité et remplacé des réseaux sur 1,675 km. Au point de vue des déplacements, il a été fait des études sur l'adaptabilité de l'offre bus compte tenu de la crise sanitaire et la mise en avant d'une technologie pour faciliter l'information et le déplacement des usagers déficients visuels. Oui, il y a effectivement des études en cours pour faire fonctionner des bus électriques et aussi à l'hydrogène. Ce matin, on a les 17 maires de VGP donc on visitait comme je précisais tout à l'heure Fontenay et Saint-Cyr, nous étions dans un bus électrique. C'est vrai que ça change les choses. Pour l'aménagement du territoire, il a été procédé à l'aménagement de l'allée royale de Villepreux et il fait un focus sur le moulin de Saint-Cyr, ce fameux bâtiment rouge à côté de l'entrée de la grille royale. Oui, c'est ça. Alors, il est indiqué qu'il est prévu à la place de ce moulin de Saint-Cyr une plateforme logistique qui sera dédiée à la retransmission des épreuves équestres des JO 2024 et ensuite, après les JO, ce site sera aménagé pour accueillir les usagers du tram et les randonneurs à pied ou à cheval. Voilà pour les informations. On doit, en principe, ils doivent réouvrir la grille sur avril 2023. Ce qui va nous permettre d'accéder au parc quand même plus facilement. Oui, tout à fait. Il n'était pas prévu de le raser ? Oui, il est rasé le moulin. Le moulin, il est rasé, bien entendu. Il va y avoir d'une part un parking et un peu plus loin, une résidence sur Versailles. Un petit mot sur l'ingénierie de la donnée. La vidéoprotection représente maintenant 612 caméras opérationnelles. Il est prévu aussi un renforcement du plan fibre afin de raccorder toutes les mairies entre elles. pour les déchets, donc la mise en place de la tarification éco-responsable avec déjà 12 000 bacs équipés de puces qui ont été livrés en 2021. Voilà. très rapidement, je conclue avec la partie financière. Le budget de fonctionnement au niveau des recettes s'élève à 182 millions d'euros pour des dépenses de 174 millions d'euros. Les investissements, eux, représentent 18 millions d'euros et un emprunt a été contacté en 2021 à hauteur de 5 millions. Voilà. Je vous demande de... J'ajouterai deux petites choses au niveau de la culture puisque c'est ma délégation au niveau de VGP. Nous allons... Bon, effectivement, on a de plus en plus de spectacles. On arrive effectivement à faire venir des compagnies qui sont passées par le mois Molière et on a de fait désormais de très belles pièces, je dirais, dispersées, diffusées au niveau de l'ensemble du territoire de Versailles-Grand-Parc. On aura, comme l'année dernière, le festival électrochique et qui se tiendra avec... en corrélation avec l'association de l'école de musique, d'une part, et le collège. C'est toujours un très bel événement qu'on affine cette année davantage. Je voulais dire que moi, notre objectif aujourd'hui au niveau au niveau de la culture, c'est essayer de rapprocher le conservatoire régional avec les écoles associatives et nous y travaillons. Nous avons réuni la semaine dernière l'ensemble des directeurs des écoles de musique avec le directeur général du conservatoire pour bien écouter les besoins de ces écoles. Ils ont des besoins en termes de professeurs, ils ont besoin de formation, on a besoin de faire des événements en commun et on s'y attelle. Autre sujet d'actualité, c'est le plan climat sur lequel nous travaillons aujourd'hui au sein de VGP. On en est effectivement au diagnostic. Aujourd'hui, beaucoup d'informations des 18 communes sont remontées et ensuite, on travaillera sur la stratégie pour terminer sur un plan d'action le plus factuel possible. Voilà. Voilà. Donc, on prend acte de la présentation du rapport d'activité. Moi, je suis à votre disposition pour en parler davantage. Aussi, c'est des choses qu'on pourrait mettre davantage à l'ordre du jour de nos commissions générales. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et on peut passer à la convention... Pardon. Il faut acter. Il faut voter. Je croyais qu'il ne fallait pas voter. on acte. Donc, on acte tous de la présentation de ce rapport, présentation synthétique, certes, et que vous pouvez consulter par ailleurs. Denis, la cinquième délibération a trait à la convention avec Enedit. Donc, c'est simplement quelque chose de normal dans le sens où nous avons donc changé quatre chaufferies à gaz dans les bâtiments municipaux. Ça a été fait l'an dernier, enfin, en 2022, et en ce moment est en train d'être reposée donc la dernière chaufferie qui est remplacée par une pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on enlève la centrale à gaz qui était là assez vieillotte et on la remplace pour avoir une pompe à chaleur. Donc, qui dit pompe à chaleur, c'est un système moins énergivore et plus vertueux. Et nous avons donc l'obligation d'augmenter la capacité électrique du réseau pour alimenter cette pompe à chaleur. Et je ne sais pas si vous voulez la situer, elle est juste à côté de l'entrée de l'ALSH. Sur le côté gauche, vous avez un massif en béton qui a été créé. C'est là où va venir la pompe à chaleur. Et pour donc la faire fonctionner, il faut faire une demande à Enedis, ce qui a été fait. Et donc, Enedis va procéder à une extension du réseau public de distribution d'électricité afin d'y passer un câble adapté à la fourniture de la puissance électrique suffisante à l'alimentation de la pompe à chaleur. Et il faut aussi passer d'un tarif bleu tel qu'on l'avait auparavant à un tarif jaune qui est un tarif permettant d'une meilleure puissance. La participation de la ville au coût d'extension, c'est de 3 000 euros, 62,88 TTC. Et ça va se faire, j'espère, assez rapidement parce que la pompe à chaleur ne devrait pas trop tarder à arriver. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai perdu. Attendez, ça. Voilà. Voilà. Écoutez, approuvez-vous donc la convention d'extension et de recordement au réseau public de distribution d'électricité. Voilà. Motorisez-vous à signer la dite convention. Qui est pour ? Je vous remercie. Cette délibre est assurée. Ensuite, nous avons un autre rapport. C'est le rapport d'activité 2021 de l'établissement foncier des Yvelines Île-de-France, maintenant. Donc, Sabrina étant absente, je vais essayer de vous faire une présentation succincte en vous rappelant les objectifs initiaux de cette structure qui est avant tout notre partenaire, qui est le partenaire de chacune des communes. Il favorise la production de logements, faire baisser le prix du foncier, débloquer le foncier constructible et accompagner les maires bâtisseurs que nous sommes actuellement. Voilà. Donc, l'EPF s'est engagé également concernant la transition écologique à réduire l'artificialisation, la préservation de la biodiversité, la réduction des émissions de carbone et la valorisation des déchets de chantier. Donc, les principaux objectifs, l'objectif principal, c'est de répondre à la hausse, effectivement, de la production nécessaire à horizon 2025 des logements. Les principaux objectifs, c'est de produire du foncier pour répondre aux besoins en logement, c'est de contribuer au développement et à la relocalisation des entreprises, c'est de contribuer à l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est d'intervenir dans les territoires à enjeux structurants et c'est d'accompagner la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Voilà. Alors, le plus intéressant pour nous, c'est par rapport à Bailly. Donc, on a eu une convention qui a été enrichie successivement d'avenants en fonction des projets que nous développions. Donc, il y a eu la rue du Sécoia qui a été portée financièrement donc assez longtemps par l'EPF et qui, aujourd'hui, donc, a cédé la propriété du manoir au bailleur social choisi qui est d'Omnis. Voilà. Sur la route de Saint-Cyr, donc, il y a cinq parcelles, vous voyez, en face notre restaurant, là, il y aura 28 logements locatifs sociaux, donc l'EPF porte financièrement trois parcelles qu'elle a acquises et sur lesquels nous avons ce projet qui seront assurés par le bailleur Yveline Essonne. Par ailleurs, nous espérons qu'il y aura une phase 2 qui nous permettrait de faire un BRS sur les 28 logements également. Voilà. Le BRS, c'est l'acquisition sociale à prix maîtrisée. Sur la rue de Môle, donc l'EPF n'est pas intervenu jusqu'à présent, il n'interviendra que par opportunité, mais je rappelle que c'est les promoteurs qui sont aujourd'hui propriétaires d'une certaine surface. Rue de Chaponval, donc le transfert de propriété est intervenu suite à la préemption que notre commune avait prise en février 2020 et c'est effectivement l'EPF qui est aujourd'hui propriétaire sur les 12 000 m2 du terrain du 9 de la rue Chaponval et qui les vendra une fois que nous avons réalisé notre modification de PLU donc à un bailleur social qui sera d'Omnis. Voilà. sur la rue de Noisy également, l'EPF a acquis l'ensemble des parcelles de ce secteur et aujourd'hui donc nous avons prévu sur ce terrain qui est occupé aujourd'hui par les véhicules des commerçants ainsi que par des clients d'où la nécessité j'en reviens au sujet principal de réaménager obligatoirement le parking actuel du marché voilà c'est une impérative nécessité donc là on aura 11 logements sociaux et 25 BRS je tiens à dire que le BRS la commercialisation donc a commencé depuis le mois de septembre où on a vu quelques familles bayacquoises donc très intéressées voilà voilà ce que je pouvais vous dire sur ce rapport voilà avez-vous des questions bon donc le conseil municipal donc après en avoir délibéré donc vous prenez acte de la lecture du rapport de l'EPF pour l'année 2021 donc il y a une année de décalage et c'est vrai qu'il s'est effectué des choses entre temps merci beaucoup et nous passons à la délibre numéro 7 qui est le rapport d'activité 2021 du syndicat d'énergie des Yvelines et je passe la parole à Denis bien donc le syndicat je pense que vous le connaissez tous puisque Baillier est adhère à ce syndicat depuis 2010 depuis 2014 pour l'achat du gaz et depuis 2015 pour l'achat d'électricité ce syndicat qui est assez important dans les Yvelines représente 201 communes sur 259 en 2022 et il a un certain nombre de missions dont par exemple le suivi des travaux d'enfouissement dont nous sommes servis pour les travaux qui ont été faits sur Bailly les groupements d'achats à chaque fois qu'on peut profiter de meilleurs prix en passant par eux il y a donc une concession d'électricité qui a été faite au CEY une concession de gaz aussi assez importante et ce qu'il faut savoir c'est que les achats groupés en énergie ont permis de payer l'énergie en 2021 on est en 2021 donc à des tarifs qui sont assez intéressants puisque vous le savez donc pour l'électricité le prix fixe le prix qu'on a obtenu c'était 58 euros hors taxes par mégawatt-heure alors que le prix était à plus de 400 à fin 2021 pour le gaz les économies générées ont été aussi substantielles avec un prix facturé à 13,94 euros par mégawatt-heure par rapport à un prix moyen constaté de 39,21 euros par mégawatt-heure il y a aussi donc un dispositif pour récupérer les certificats d'économie d'énergie à chaque fois qu'on fait des opérations qui le méritent on a aussi dans les activités du CEY le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques nous en avons une aujourd'hui et vous avez voté il n'y a pas trop longtemps donc je crois au mois de septembre le transfert de la compétence pour les véhicules électriques au CEY qui lui permettent donc d'envisager donc de doubler le nombre de deux bornes sur le réseau et ils prennent tout en charge la situation financière bon à chaque fois on peut se poser la question donc il y a un fonctionnement très très important à 10,539,540 et un investissement à 3,105,5 millions le pourquoi le fonctionnement pour les 8 personnes qui sont là c'est simplement parce que dans les chiffres du fonctionnement passent tous les tous les comment on est tous les transferts d'argent qu'ils réalisent pour les pour les mairies et donc voilà ce qui a été enfin ce qui s'est passé en 2021 donc ça continue on continue de travailler bien sûr avec le CEY de plus en plus puisqu'il nous apporte un grand conseil sur de nombreux points donc ça c'était le rapport de 2021 je ne sais pas je ne sais pas si on prend acte voilà écoutez le conseil avez-vous des questions à poser à Denis pardon je récupère le merci Karine donc le conseil municipal donc prend acte du rapport d'ACEY pour l'année 2021 je vous remercie et là on va passer à un beau sujet un beau sujet d'avenir aussi qui est donc effectivement l'information sur le déploiement d'un réseau de chaleur géothermique ce réseau de chaleur nous avons une possibilité effectivement à partir de 5 communes de constituer un réseau de géothermie à partir des communes du Chenet de là se branche là c'est le Saint-Cloud Bougival Bailly Noisy et Rocancourt le Chenet le Chenet Rocancourt oui là c'est le côté Rocancourt excuse-moi t'as raison donc les intérêts de cette géothermie d'abord c'est renouvelable il est préconisé par l'ADME il est local grâce au contexte géologique favorable de la région Île-de-France il est performant et continu il est stable il est naturel et propre et il est économique comparé à la solution du gaz à l'heure actuelle donc c'est un beau sujet on va vous remontrer quelques slides qu'on a déjà passé en commission générale mais comme tout le monde n'était pas en commission générale donc j'ai demandé à Denis de vous les représenter voilà il va falloir faire attention c'est un gros sujet il va falloir faire très attention on a constitué déjà un groupe de travail entre les 5 communes dont on a parlé on va travailler sur un schéma directeur avec VGP et on va aussi avoir à nos côtés je dirais un expert technique et un expert juridique voilà Denis je te laisse la parole donc le projet si vous voulez nous étions intéressés depuis le début de l'année à ces développements de réseaux de chaleur excusez-moi nous étions donc intéressés depuis le début de l'année par le développement de ces réseaux de chaleur donc avec l'appui du département et tout d'un coup donc le département a imaginé que sur le terrain qui est mix qui est à par l'I2 à côté de par l'I2 donc sur le prochain projet de jugement de chaleur donc pour par l'I2 donc ça c'est un jugement privé c'est juste pour l'alimentation de par l'I2 il y a l'hôpital Mignot aussi qui en fait partie mais il y a aussi donc quelque chose qui pourrait être assez intéressant c'est de doubler cette installation et alimenter cinq villes qui sont tout autour donc on a Bougival la Selle Saint-Cloud Bailly et Noisy et pourquoi la cinquième c'est donc le Chénet-Roc-en-Cours qui aujourd'hui n'a pas d'alimentation en particulier donc à Rocancourt il y a une grande résidence qui est au nord qui pourrait profiter donc de ces challenges alors gros intérêt pour nous de nous rapprocher de ce projet c'est donc d'avoir un gain de temps qui est normalement de trois ans et un gain économique de 350 kilos d'euros on pourrait si tout va jusqu'au bout on pourrait donc aller assez vite sur ce genre de choses et l'idée c'est de lorsque Parly 2 va faire les forages pour ses propres puits la même machine qui vient faire les forages pour Parly 2 puisse faire les forages pour les cinq villes qui sont autour d'où la rapidité de cette opération alors juste pour vous donner une image des puissances qui pourraient être traitées ce sont des puissances des résidences qui pourraient être adressées par le réseau de chaleur donc si je pars de la gauche donc Noisy 21 gigawatts par an Bailly 10 gigawatts par an on a Le Chénère au concours donc à 13 gigawatts par an on a La Selle Saint-Cloud avec la grande résidence donc qui fait 72 gigawatts par an et Bougival à 21 gigawatts par an ça représente 33 kilomètres de canisation quand même et 120 gigawatts par an les besoins qui sont estimés sur ce territoire pour arriver donc à participer à cette opération donc il est envisagé et pour l'instant ce ne sont que des projets il est envisagé de créer une SAS LTE qui va produire l'énergie renouvelable et une délégation de services publics pour la distribution de l'énergie donc si vous voyez sur cette image la SAS la SAS donc c'est elle qui va gérer la centrale thermique et qui va donc investir avec en particulier le département sur les forages donc il y a deux forages qui sont prévus pour aller chercher l'eau et deux forages qui sont prévus pour redescendre l'eau très très vite dans le Doguer qui est à 1500 mètres en dessous de nous et qui a de l'eau donc à 61-65 degrés à côté de la centrale géothermique vous avez je ne sais pas si vous le voyez bien ce qui est marqué 4 donc ce sont des pompes à chaleur vous voyez malgré oui donc ce sont des pompes à chaleur qui vont remonter la température de l'eau à 85 degrés pour lui permettre donc d'accéder directement dans les résidences avec une énergie utilisable et il y a même un projet donc du département de chauffer la chaussée qui de la route qui passe devant on parle d'eux là et qui remonte vers l'autoroute donc qui est une chaussée un petit peu dangereuse quand il fait froid et donc il y a un projet du département on verra si ça se met mais ça fait partie donc des travaux que préfère la SAS alors la SAS donc c'est quelque chose qui est récent donc c'est une SAS qui est relative à la transition énergétique pour la croissance verte loi LTE et ça permet d'avoir donc un capital qui est détenu par le partenaire public et privé et le privé est majoritaire il n'y a pas de montant minimum pour entrer dans la société et cette société c'est elle qui va produire l'énergie et la vendre à la DSP donc à l'entreprise qui sera choisie pour la DSP et c'est cette entreprise qui va faire la pose de canalisation aller vendre la chaleur donc dans les différentes résidences où qu'elle soit et elle devra aussi donc mettre une chaufferie d'appoint et de secours si jamais il y a des soucis sur le réseau de chaleur c'est une délégation de services publics oui et donc alors c'est un groupement oui c'est un groupement des cinq communes qui va faire donc un groupement d'autorités concédantes qui va faire la 7DSP et cette DSP donc il y aura un appel d'offres pour gérer ces 33 kilomètres de canalisation et nous avec 10 gigawatts on peut alimenter donc Harmony West oui qui fait 9 gigawatts à peu près qui fait 9 gigawatts et peut-être une autre résidence qui peut être le blocerné ou la résidence de la source voilà où les bancs c'est effectivement ouvert donc à des habitations collectives bien entendu j'avais posé la question déjà est-ce que des équipements municipaux ont été comptés là-dedans ou pas du tout lesquels sont éligibles ça va dépendre de l'endroit où passer les canalisations pourquoi parce que le coût de pose des canalisations est assez important c'est 1800 euros le mètre je crois et donc il faut à chaque fois faire une étude pour savoir si c'est intelligent par exemple je pense que si on réfléchit pour la mairie la canalisation va passer dans la rue des Chênes donc c'est parfaitement après donc quand on va un peu plus loin on a la pépinière on a un certain nombre d'établissements comme ça qui peuvent être qui peuvent utiliser la chaleur ça dépend donc la maison médicale aussi la salle tout ce qu'on pourra faire à chaque fois il y aura une étude d'intérêt économique ça tient à dire qu'aujourd'hui ils ont fait un recensement des gisements sur les résidences et donc si avec les 10 on n'a pas suffisamment pour ouvrir d'autres pistes on risque de se retrouver bloqué non mais là c'est une première projection il est clair qu'on a ce travail là à faire avec eux d'ailleurs en leur montrant effectivement le parcours optimisé de l'arrivée de l'eau de l'eau chaude et effectivement on va on va regarder Harmony West les deux résidences dont a parlé Denis et puis les différents bâtiments on a tout à fait intérêt comme je l'ai dit hier soir à intégrer les écoles bien sûr il y a un certain nombre de projets qui pourraient être on est tout au conditionnel pourquoi parce que l'étude démarre et qu'il va falloir par exemple la première discussion c'était dire ouais mais tu veux franchir le chemin de fer on n'est pas très pour et nous on a intérêt à aller chercher donc tous les utilisateurs qui pourraient utiliser cette chaleur si au fur et à mesure des études vous vous rendez compte on a besoin de 12 plutôt que de 10 ça sera encore bougeable je pense que le puits les deux puits qui font partie de ce qu'ils nous proposent est capable de faire beaucoup plus ça c'est l'étude à partir de laquelle ils ont amorti leurs études donc ça peut être considéré à minima bon néanmoins c'est un sujet difficile pourquoi il est difficile parce que effectivement ENGIE souhaite effectivement vendre aux résidences le plus cher possible dans la terrification vous avez de l'amortissement des investissements donc il faut qu'on puisse discuter sur la durée de ces investissements et du calcul d'amortissement qui en ressort parce que si ENGIE propose 100 euros alors que le prix du gaz est à 50 et bien on aura des résidences qui ne seront pas tout à fait satisfaites sachant qu'il faut aussi raisonner en termes de transition écologique effectivement c'est un progrès vraiment vraiment important en termes de transition écologique et puis et puis par ailleurs ça a beaucoup d'avantages et notamment la constance par rapport à un prix du gaz qui peut encore monter bien au-delà de 100 mais à 150 mais qui peut aussi redescendre en fonction du contexte du contexte politique je mettrai quand même Stéphanie un petit bémol sur la maison médicale parce qu'il y a une taille critique de consommation d'énergie donc c'est pas parce que t'es juste à côté du tuyau si t'es trop petit que tu consommes pas assez ça sera pas rentable de le raccorder enfin ça sera pas souhaitable vu les prix des installations le terme confidentiel sur le document est un quand on quand on diffuse un document au conseil municipal il devient public est-ce que c'est sous cette forme-là qu'il était au démarrage non mais sous cette forme-là on va le retirer le terme confidentiel ça n'était si c'était confidentiel ça ne peut plus être le cas je veux dire comment je voulais dire quelque chose je pense que c'est une opportunité très forte pour une ville comme Bailly parce que les premières études enfin l'imagination qu'on a eu en début d'année c'était plutôt de la biomasse plutôt que du réseau de chaleur à partir de la géothermie et biomasse vous savez ce que c'est c'est qu'on brûle dans une chaudière des déchets de bois qui pollue à mon avis aussi bien que le charbon que le gaz et là on a la chance si tout va jusqu'au bout on a la chance de participer à un projet de géothermie qui elle est vraiment écologique enfin qui coche toutes les cases je voyais là je reprenais un papier qui a été présenté au syndic de Parly 2 et il commençait les intérêts de la géothermie il mettait 18 500 tonnes d'équivalent CO2 évité par an soit l'émission de 9 500 véhicules donc vous voyez sur l'aspect écologique ça a tout son sens aujourd'hui voilà excusez-moi tu vas peut-être répéter parce que peut-être tu l'as dit mais ça m'a échappé si tout se passait bien ce serait disponible quand ? 2026-2027 2027 2027 je dirais merci sachant que les forages ont lieu normalement en 2023 mais pour nous le planning est serré et on se doit néanmoins d'être très prudent mais on va on va effectivement tâcher d'avancer voilà donc on a préparé une lettre d'intention on vous l'a mis dans notre délibération voilà donc le conseil municipal après en avoir délibéré prend acte de l'information relative au déploiement d'un réseau de chaleur géothermique on a préféré effectivement en parler au sein du conseil donc êtes-vous pour ? c'est une information oui mais bon c'était sur le process ah bah c'est sûr oui c'est sûr c'est sûr bon voilà bah écoutez on en a pris acte merci beaucoup alors nous avons Eve ou Caroline t'arrives juste tu le savais t'as été informée par le point 9 convention de mise à disposition d'un composteur entre la ville et VGP donc bonsoir à tous désolé pour mon retard j'arrive dans mon autre travail donc dans le cadre de son projet d'école et de la labellisation éco-école l'école La Pépinière a souhaité mettre en place un composteur l'objectif de cette installation est de réduire de 30% le volume des déchets de contribuer à la préservation de l'environnement et d'obtenir un fertilisant de qualité pour les plantations je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'école a installé sur l'un des côtés de sa cour là où il y avait une petite plate bande un petit potager dans lequel les instituteurs et leurs élèves ont des projets d'école ont des projets éducatifs dessus donc ce serait pour ces plantations là Versailles Grand Parc s'est engagé dans un programme d'incitation de réduction des déchets fermentissibles par le compostage la commune la commune a sollicité pour la mise à disposition des composteurs donc ce sont trois bacs pardon trois bacs de 400 litres de dimension 50 x 80 au sol qui seront placés dans la zone aménagée et stabilisée sur cet espace potager le composteur sera alimenté par les déchets alimentaires de la cantine et également par la matière sèche fournie lors des grosses tontes et ramassage de feuilles donc deux animateurs périscolaires ont reçu une formation délivrée par VGP pour l'utilisation de ces bacs et ils veilleront qu'on signe pour garantir le bon fonctionnement du processus de compostage voilà est-ce que vous avez des questions non ? bon voilà écoutez on nous propose effectivement après on a l'idée d'apprendre cette convention et de m'autoriser ou son adjoint à signer la vie de convention de ce beau projet voilà qui est pour ? voilà à l'unanimité je vous remercie et nous avons ma chère Lucie le rapport d'activité 2021 du CCAS bonsoir bonsoir à tous donc l'année 2021 elle a été marquée évidemment par la crise sanitaire donc il y a eu un gros recensement des personnes prioritaires éligibles au vaccin l'organisation des vaccinations en lien avec le centre de Saint-Cyr donc il y a eu une grosse mobilisation du service social et de Frédéric Guérimant qui a été très très actif pour cette action on a eu aussi la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration suite à une démission et donc les autres éléments relatifs à l'activité du CCAS donc comme vous avez tous lu la note de synthèse avec beaucoup d'attention vous avez vu qu'il y a une boulette sur la première phrase donc les demandes de logement social n'ont pas légèrement diminué mais elles ont fortement augmenté donc voilà elles sont passées de 481 demandes à 717 donc en un an donc il y a une grosse grosse augmentation des demandes en revanche voilà on a toujours 78 demandeurs qui mettent Bailly en priorité l'année d'avant on avait 77 donc le chiffre reste assez stable pour les demandes prioritaires à Bailly on espère donc un mouvement massif en 2025 avec la livraison des différents programmes immobiliers ensuite on a le CCAS a instruit trois demandes d'élection de domicile donc nécessitant une réception du courrier au CCAS donc il s'agit de reconduction donc il n'y a pas de demandes supplémentaires ensuite le CCAS a instruit des demandes d'aide financière donc à verser 15 713 euros contre 13 883 en 2020 donc c'est les familles qui nécessitent un soutien financier donc c'est divers diverses aides des bons alimentaires des aides au règlement de factures énergétiques les bons de Noël les aides au paiement des loyers et aux factures péri- et extrascolaires donc on a 53% de cette aide qui est attribuée aux consignes familiales pour les activités périscolaires et on a aussi les colis seniors qui sont distribués enfin qui ont été distribués alors en 2021 mais qui ont été distribués récemment aussi donc c'est toujours en décembre et on a donc des formations aussi aux tablettes numériques qui sont complètement financées par le PRIF le PRIF c'est la prévention retraite Ile-de-France elles se sont poursuivies en 2021 enfin on avait fait les demandes pour 2021 mais avec le contexte sanitaire on n'a pas pu elles ont eu lieu en janvier 2022 comme ça un grand succès ça s'est reconduit reconduit cette année reconduit en 2023 actuellement il y a une formation aussi et donc les seniors de notre commune ont la possibilité de bénéficier d'un dispositif de téléassistance proposé par le département donc en fin 2021 il y avait 55 personnes qui étaient inscrites et la moyenne d'âge est de 86 ans il y a quelque chose à rajouter Jacques deux petites questions en ce qui concerne les 78 demandeurs qu'on a régulièrement est-ce que ces deux dernières années je crois qu'il y en a quand même qui ont été qui ont fini par trouver une place dans les logements sociaux à peu près de combien on a résorbé ça s'est recréé visiblement spontanément ou il n'y a pas du tout ou c'est toujours les mêmes alors 2021 très très peu de mouvements mais vraiment très très peu sur le contingent en tout cas 2022 un petit peu mieux mais c'est 5 c'est vraiment on a eu et donc ça se recrée naturellement et dans les mêmes proportions exactement mais 2021 il y a eu quasiment pas de mouvements en fait très très peu tout le monde était un peu en et en ce qui concerne les colis seniors ça représente quel budget à peu près alors 4500 euros d'accord merci voilà effectivement il y a il y a beaucoup de monde qui viennent chercher actuellement oui oui c'est en plein c'est fini ça a beaucoup de succès ça fait plaisir à beaucoup de gens oui voilà écoute merci Lucie donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport du CCAS pour cette année 2021 voilà merci donc on va passer aux ressources humaines mon cher Bertrand merci monsieur le maire bonsoir à tous quatre délibérations RH la première concerne la mise à jour du règlement intérieur du personnel en fait un règlement intérieur du personnel c'est un document qui reprend l'ensemble des règles soit directement issu du statut et ce qui se pratique comment s'est transposé sur la ville de Bailly donc un premier un premier document avait été voté en 2019 ce qui était qui avait déjà été un gros travail il se trouve que depuis il y a eu pas mal de changements en termes de en termes de statut et donc on a repris un certain nombre de données qu'on a complétées qu'on a remis en en comment dire pour lequel on a dû changer puisque les règles ont changé ont changé et et donc nous vous avons soumis ce projet en comité technique c'est à dire que comme nous n'avons pas de comité technique c'est le comité technique du centre de gestion qui l'a examiné et qui a donné un avis favorable alors bon si je reprends le document initial quelque chose quelques points ont été évoqués ont été modifiés concernant les congés le télétravail en fait on a simplement intégré dans le règlement intérieur ce que nous avions voté à un précédent conseil concernant la santé et la sécurité effectivement on a mis un petit coup d'accélérateur puisqu'on a pu désigner un assistant de prévention et on a rajouté quelques règles qui n'existaient pas encore on a également précisé certaines choses sur la carrière et la rémunération puisque beaucoup de choses ont changé depuis quatre ans et autrement c'est sur les autorisations spéciales d'absence on a rajouté quelque chose qui n'existait pas c'est la possibilité du don de jour pour les agents sur un compte et qui permet à certains qui peuvent avoir de grosses difficultés de prendre sur ce contingent de jour voilà grosso modo les améliorations ou les mises à jour qu'on a prévues pour ce nouveau règlement intérieur donc on met cette délibération au vote qui est pour donc à l'unanimité cette délibération est votée merci et nous passons à la seconde nous repassons à la seconde à savoir le recrutement de vacataires pour les temps périscolaires et extrascolaires en fait effectivement nous nous avons pour encadrer ces temps périscolaires et extrascolaires du personnel permanent mais en fonction des effectifs d'enfants accueillis nous devons avoir recours à des gens vacataires c'est à dire des agents qui viennent ponctuellement et non pas régulièrement donc il il était prévu il doit être prévu que le conseil municipal fixe des règles de rémunération on a donc prévu une règle de rémunération pour un taux horaire donc à valeur actuelle 11 25 ce qui comment dire ce qui peut être augmenté avec la hausse de la valeur du point et on fixe également une indemnité de congé payé de 10% il faut que ça soit précisé et on a également prévu une rémunération forfaitaire de 3 heures qui serait arrondie à 50 euros brut j'ajoute qu'on reverra peut-être cette délibération ultérieurement en ajoutant une seconde comment dire un second un second taux horaire pour les animateurs qui sont diplômés soit du BAFA soit du BAFD soit éventuellement du CAP petite enfance mais ça sera pour un prochain conseil voilà Avez-vous des questions ? Donc merci de ces informations donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la création de ces deux types de vacations qui est pour merci beaucoup donc à l'unanimité cette délibération est acceptée Je rajoute simplement qu'il est extrêmement difficile de recruter des animateurs et ça n'est pas propre à la ville de Bailly qui en plus a maintenant le tram mais ça devient très difficile dans toutes les communes de recruter des animateurs Deuxième sujet c'est sur la création et suppression de postes à mise à jour sur le tableau des effectifs Celle-là je pense que vous devez la connaître vous y avez vous y avez droit à tous les conseils alors il y a plusieurs motifs de modification de ce tableau des effectifs il y a d'abord des mouvements de personnel c'est-à-dire un agent s'en va un agent est recruté ils n'ont pas exactement le même le même grade on supprime donc le grade de la personne qui s'en va et on crée celui de la personne qui arrive tout simplement ce qui est le cas dans certains services on a également quelque chose qui n'avait pas été qu'on aurait dû faire précédemment mais qu'on n'a pas fait qui est que le statut prévoit désormais que les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires de soins mais nous n'en avons pas sont comment dire sont désormais intégrés aux agents de catégorie B donc on acte que sur le tableau des effectifs les auxiliaires de puériculture en l'espèce il s'agit des auxiliaires de puériculture de la crèche qui nous sont intégralement remboursés mais ces agents sont désormais de catégorie B voilà donc je rappelle catégorie A B C A les cadres supérieurs B l'encadrement intermédiaire C les agents d'exécution même si de plus en plus ces distinctions n'ont plus de sens comme on le lit dans la presse spécialisée il y a pardon j'ai cru que tu avais fini excuse me en total j'ai pas fini j'ai également des modifications qui sont liées aux avancements de grade et donc effectivement ce sont des agents qui d'une part en fonction de leur valeur professionnelle et des des comptes rendus d'entretien des variations et de leur ancienneté dans le grade dans la collectivité etc peuvent bénéficier d'avancements de grade et c'est également un motif de modification du tableau des effectifs voilà ce que je voulais simplement ajouter il n'y a pas d'augmentation effectivement du nombre de personnes puisque en éducation c'est plus 1 et moins 1 c'est un emplacement tout comme au niveau de la communication voilà avez-vous des questions sur ce sujet voilà donc merci Bertrand donc je vous demande d'approuver effectivement la création et la suppression de postes ci-dessus enfin exprimé par dans ce tableau des effectifs qui est pour voilà merci beaucoup donc cette délib est reçue à l'unanimité dernière délibération c'est le choix du contrat de l'assurance statutaire Bertrand oui il y a un peu plus d'un an nous avions voté pour participer à une consultation groupe menée par le centre de gestion pour négocier et fixer proposer aux collectivités un contrat d'assurance statutaire ici à Bailly nous avions une couverture qui était extrêmement large puisqu'elle couvrait la moindre des choses c'est de couvrir les décès les maladies accidents de travail mais nous couvrons nous avions décidé de couvrir également maladies et accidents de vie privée c'est à dire n'importe quelle maladie ordinaire maternité adoption paternité accueil de l'enfant ainsi que longue maladie et longue durée donc nous avions ça en plus sur une assiette assez large puisque l'assiette de cotisation intégrait les charges patronales donc c'était vraiment une très très bonne assurance que peu de collectivités font d'ailleurs ce choix là si on continuait avec cette modification avec sans modification pardon le taux proposé passerait de 6,14 à 7,49 ce qui correspond à peu près à 14 000 euros d'augmentation nous avons essayé de faire quelques simulations avec les propositions que nous faisait le centre de gestion et nous avons légèrement réduit cette couverture en prenant uniquement des garanties à 90% du coût de l'absence voilà l'objet bon la personne le le courtier qui est retenu et celui que nous avions déjà c'est à dire Sofaxis et derrière c'est CNP Assurance qui assure nos agents voilà une question mais on peut peut-être voter parce que c'est pas lié à la délibération mais c'est sur les ressources humaines donc il est demandé donc au conseil municipal d'approuver le périmètre du contrat d'assurance statutaire avec CNP Assurance et d'autoriser monsieur et de m'autoriser à signer le dit contrat ainsi que toute pièce si rapportant êtes-vous favorable êtes-vous pour donc à l'unanimité cette délibération est obtenue merci bien voilà c'était par rapport au tableau des effectifs non non c'était à propos des ressources humaines en général c'est pour ça que j'ai laissé passer le sujet bon on peut parler non voilà moi je Jacques donc j'avais une question c'est parce que vous avez mentionné un agent de prévention je souhaitais savoir est-ce qu'il y avait un plan de sûreté prévu pour le personnel étant donné que la mairie peut être considérée comme un établissement recevant du public et je voulais savoir si ça existait deuxièmement est-ce qu'il est prévu par exemple de faire des exercices d'intrusion comme il est fait au niveau des écoles pour protéger le personnel enfin juste une réflexion sur la sûreté du personnel est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à ce sujet oui je vous en prie donc je laisse la parole à notre DGS Karine bonsoir donc effectivement il existe dans la collectivité un plan d'évacuation des locaux avec des serfils qui sont désignés par niveau et puis avec un lieu à l'extérieur qui est défini pour le rassemblement et regroupement merci des agents après pour ce qui est d'une préparation spécifique pour les risques attentats non ça n'est pas considéré comme les écoles il n'y a pas de plan PPMS spécifique pour les agents administratifs pour autant on l'a mis en place sur les centres de loisirs parce que là ce sont des enfants et on était contraint de se mettre des caires voilà excusez-moi mais comme on reçoit mais ma remarque c'était juste je sais que c'est pas comme des écoles mais ça n'empêche qu'on peut faire peut-être un peu plus il n'y a rien de prévu pour les agents en mairie pas pour le moment plus par rapport à quoi l'évacuation incendie ce sont des risques écoute l'évacuation incendie c'est dans le code du travail c'est obligatoire tous les deux mois non je parlais plus de risques d'attentats en général d'accord si tu veux relation permanente avec la gendarmerie de Noisy par ailleurs j'ai aussi des entretiens avec le secrétaire général de la préfecture si effectivement il y avait un contexte plus compliqué on ferait le nécessaire mais c'est pas le cas aujourd'hui heureusement heureusement voilà merci je n'ai pas une question j'ai une bonne nouvelle la en fait on a la résidence des centres qui a reçu un nouveau prix c'est le deuxième j'ai été alertée par Xavier Lerot donc il s'agit des victoires du paysage 2022 qui est organisée par un syndicat professionnel avec tout le monde du paysage et en ce qui concerne la partie immobilière donc eh bien les centres ont obtenu la victoire d'or donc le premier prix on a déjà on a déjà eu un prix au niveau des chambres de professionnels de promoteurs il y a quelques années donc je voulais partager avec vous Xavier m'avait envoyé ceci je peux vous envoyer le lien avec la chose mais je pense que au moins pour ceux qui y habitent et qui aiment bien en tout cas on peut s'en féliciter éventuellement communiquer un petit peu dessus donc je vous envoie on donnera cette information bien entendu on est tout à fait tout à fait transparent mais bon mais bon voilà je laisse la parole à Frédéric qui a une information à nous donner concernant ce qui se passe au centre hospitalier de Versailles oui ce qu'on peut dire sur donner quand même quelques vous donner quelques informations sur le centre hospitalier de Versailles c'est que malgré suite à la cyberattaque qui a eu lieu le 3 décembre dernier aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que le centre hospitalier de Versailles continue de fonctionner et avec en priorité ce qui a toujours été le cas depuis le début de la crise d'assurer la sécurité des patients en gros aujourd'hui les activités de consultation externe les activités de maternité la quasi-totalité des hospitalisations programmées notamment opératoires en chirurgie sont maintenues le point qui évidemment pose problème c'est celui des urgences que ce soit les urgences adultes ou les urgences pédiatriques et là le message à faire passer c'est qu'aujourd'hui mieux vaut s'orienter vers d'autres structures d'accueil et voire éventuellement d'appeler le 15 s'il y a besoin d'un conseil sur cette réorientation l'autre message à faire passer bien sûr c'est que en l'absence de système informatique lorsque quelqu'un a rendez-vous au centre hospitalier de Versailles il est demandé d'abord d'appeler avant la consultation le service pour confirmer la venue et le jour de la consultation de venir à l'hôpital avec l'ensemble des documents en la possession de la personne qui s'y rend à savoir la convocation les éléments du dossier qu'elle a en sa possession ou qu'elle peut demander à son médecin traitant que ce soit les comptes rendus d'hospitalisation les lettres de liaison etc et puis les résultats d'examens biologiques et des résultats radiologiques qui bien sûr sont importants ainsi que les ordonnances voilà donc l'autre message c'est que bien sûr l'ensemble du personnel de Mignot est mobilisé pour pallier à l'absence de ce système informatique mais tout ça on pallie en mettant du personnel et tout ça prend bien sûr plus de temps et donc ça nécessite une certaine compréhension de la part de l'ensemble des usagers voilà merci merci Frédéric donc on est au stade des informations moi ce que je veux vous dire c'est qu'au niveau des voeux on va enfin reprendre ce que nous faisions ce que nous faisions antérieurement donc la cérémonie des voeux sur sur Bailly se déroulera effectivement le vendredi soir 20 janvier sachant que ceux de Noisy sont le 19 ce qui nous permettra effectivement d'accueillir le maire de Godélia et le 21 janvier c'est-à-dire le samedi on fera une galette au théâtre et à sa place donc le samedi 21 janvier vers 18h ou peut-être même avant voilà je voulais remercier Jacques qui s'est démené pour organiser la diffusion de la coupe du monde et c'est vraiment c'était remarquable remarquable hier il y avait une ambiance formidable avec 300 personnes et là t'es sur la finale voilà et avec le soutien de notre président de la république qui s'y trouvera donc on vous attend en ombre dimanche à 16h à la finale pour ceux que le foot intéresse et on espère y passer un bon moment et surtout que la France gagne voilà donc voilà c'est notre dernier conseil de l'année je vous souhaite à tous de bonnes fêtes non on va clôturer là merci voilà à moins que t'aies une information c'est une information ça ne nécessite pas une réponse puisqu'on est au niveau des dates c'est juste pour que vous mettiez dans votre agenda le samedi 4 février en 2022 c'était les 25 ans du comité de jumelage et pour Albion c'était les 15 ans pour Godela bien sûr bien sûr et donc le comité de jumelage organise un concert gospel le 4 février à Noisy et ça sera aussi suivi d'une tombola donc on compte sur la mairie pour relayer l'information nous te remercions de cette information qu'on n'a pas encore eue merci à vous et vraiment de bonnes fêtes merci parce qu'ils avaient prévu un concert de justice en décembre merci 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 Sous-titrage ST' 501